salut bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quel pc gamer choisir pour justement un budget de 1000 euros 1000 euros c'est un petit peu le budget on va dire maximum pour pas mal de monde j'ai beaucoup de questions sur sur quel pc choisir justement et avec une limite de budget à chaque fois enfin en tout cas pas à chaque fois mais très souvent en dessous de 1000 euros donc c'est pour ça que je trouvais cette vidéo pertinente plutôt que de faire une vidéo en général le week-end je te fais plutôt une vidéo bon plan en ce moment c'est plutôt calme sur le marché des composants et du hardware donc faire une vidéo bon plan je te dis une par semaine déjà moi c'est pas trop mon truc donc je préfère plutôt te présenter voilà plusieurs variantes de pc à 1000 euros qui soit que tu décides de le monter toi même ou que tu décides de l'acheter tout monté tu verras il ya plusieurs options je vais te proposer au moins quatre pc rapidement tu vas avoir une vidéo on va faire une vidéo pour une fois plutôt plutôt courte mais en tout cas j'espère qu'elle te donnera en tout cas le maximum d'informations mais avant de commencer comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos tu trouveras également en description tous les liens des composants que je vais te présenter aujourd'hui tous les liens des pc également que je vais te présenter le lien vers mes playlists comment choisir tel composant et enfin le lien vers mon twitter je rappelle également que si vous souhaitez me poser des questions vous pouvez le faire soit dans l'espace commentaire de la vidéo soit me faire un dm alors vous choisissez soit par mail certains me contactent par mail soit par dm éventuellement surtout sur twitter sachant que je le précise au cas où je mes conseils sont absolument gratuit je ne demande absolument rien en échange voilà allez c'est parti j'ai choisi deux configs de base en tout cas de pc à monter soi même au départ qui seront complètement différente dans l'approche le premier pc que je vais te présenter j'ai préféré sélectionner des composants plutôt on va dire hors carte graphique des composants plutôt intéressants plutôt récents qui seront facilement upgradables à l'avenir on va dire donc ce sera un pc qui sera peut-être un peu moins performant pour ce que pour par rapport au prix mais qui sera en tout cas qui pourra durer beaucoup plus longtemps dans le temps à base de ddr5 donc tu vois voilà deux plateformes modernes processeurs récents am5 du que j'ai sélectionné du côté de chez amd bref en tout cas un pc qui serait voilà comme je le disais que tu ferais que tu pourrais faire évoluer assez facilement et mais toujours je te dis en restant dans ce budget de moins de 1000 euros et l'autre qu'on verra un peu plus tard c'est un pc là où on essaie d'optimiser le budget pour ensuite obtenir le meilleur les meilleures performances au niveau graphique et au niveau de la carte graphique pour rester sur cette contrainte 2000 euros en revanche j'ai dû faire quelques concessions et sur certains composants j'ai dû prendre des composants plutôt entrée de gamme même si ça reste des composants de marque tu vas le voir j'ai je suis resté sur quand même des composants de marque mais voilà quand même entrée de gamme pour respecter ce budget parce que aujourd'hui une plateforme am5 donc à base de des derniers processeurs de chez amd c'est assez onéreux donc il faut faire attention à ce qu'on à ce qu'on y met autour et je pense que là j'ai trouvé un bon compromis je te dis entre composants de qualité mais prix abordable donc au niveau du boîtier je suis parti sur une des meilleures ventes amazon le macforge 100 am donc voilà au moins un boîtier qui est en tout cas qui a une bonne réputation un boîtier msi qui est extrêmement bien noté tu vois pour 3300 évaluation il est à 4,7 et surtout un prix très contenu à 65 euros ce boîtier est fourni avec deux ventilateurs 220 mm rgb en façade et un ventilateur non rgb en extraction donc ça fait toujours ça de moins à rajouter dans la config pour l'alimentation je suis parti sur une alimentation de qualité et je suis parti sur une nzxt 750 watts 80 plus bronze non modulaire à ce prix là garantie trois ans il faut pas trop en demander à ce prix là donc là on a quand même une alimentation de qualité mais effectivement on n'a pas les options qu'on pourrait avoir sur certaines alimentations alors dans des marques inférieures avec des justement ne serait ce que la modularité à savoir qu'on aurait un petit peu moins de câbles c'est pas très important à ce compte là moi je trouve que là ce qui compte le plus c'est d'avoir une bonne alimentation au niveau de la carte mère et je suis parti sur une msi la msi pro 650 m donc je suis resté quand même sur une alimentation milieu de gamme même si c'est une entrée milieu de gamme de chez msi donc sur une plateforme b650 comme je te l'ai dit on sélectionne des composants qui vont durer dans le temps qui seront pas rapidement obsolète comme si on était parti par exemple sur une plateforme ddr4 la ddr4 on va avoir une config tout à l'heure à base de ddr4 on va avoir même plusieurs configs puisque je vais te montrer les pc montés à base de ddr4 le problème de la ddr4 et alors d'abord les avantages de la ddr4 c'est que elle t'offre un excellent rapport prix performance le gros inconvénient de la ddr4 c'est que c'est une plateforme qui va être rapidement entre guillemets je dis obsolète dans le sens où amd alors pour l'instant ils n'ont toujours pas abonné abandonné leur plateforme am4 qui continue à sortir des processeurs pour cette plateforme ce que je veux dire c'est qu'elle est amené à disparaître rapidement alors que la m5 qui est sortie l'année dernière on sait qu'on a encore pour plusieurs années et tu pourras toujours garder éventuellement par exemple cette carte mère et y ajouter éventuellement changer le processeur quand on sera sur la fin de vie des plateformes am5 ce qui évitera de changer toute la config c'est ce genre de possibilité on sera pareil sur de la ddr5 au niveau de la ram tu verras donc moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant et surtout à un prix très correct puisque l'on est à 118 euros 90 auquel il faudra ajouter 6 euros de frais de port puisque c'est amazon allemagne ça fait 124 euros 125 euros je trouve que c'est hyper correct au niveau du processeur et bien je suis parti sur le ryzen 5 7600 donc pas beaucoup de différence avec le 7600 x puisque il suffira de faire un petit overclocking si tu sais faire après je sais que c'est pas à la portée peut-être de tout le monde mais même sans overclocking ce processeur sur ryzen 5 7600 c'est l'équivalent d'un 13400 14400 du côté de chez intel donc je trouve que c'est quand même plutôt voilà un plutôt bon processeur hyper performant 6 coeurs 12 threads qui sera même très performant pour du gaming et qui sera relativement performant également pour tout ce qui est applicatif du streaming du montage vidéo tout ça tu n'auras pas de souci avec ce processeur 196 euros encore amazon allemagne auquel il faudra ajouter 5 euros de frais de port ce qui nous amène à 201 euros 201 euros c'est correct pour le refroidir j'ai choisi une solution économique mais plutôt correct alors en général je te présente le thermal right le 120 le king 120 qui coûte 20 euros je trouve que c'est un excellent rapport qualité prix à 20 euros là j'ai juste pris un modèle au dessus en général donc je te recommande ou le 4 caloduc ou éventuellement le 5 caloduc là c'est le 6 caloduc comme ça on a pour un budget toujours contenu un refroidissement performant mieux que le ventirad qui est fourni avec les les processeurs qui sont en général plutôt bruyant et pas forcément très performant en termes de refroidissement là en fait on allie je trouve déjà un design un peu plus sympa que le ventirad d'origine du silence et de meilleure performance après si tu veux mettre du watercooling qui est un petit peu de marge tu peux toujours aujourd'hui on trouve des des justement des watercooling thermal right à 50 60 euros pour soit du cas de 240 millimètres voire du 360 millimètres à 60 euros ça reste du thermal right donc j'ai confiance en cette marque après ce sera pas forcément des watercooling de grande qualité là au moins je suis plutôt confiant je te dis sur sur ce type de ventirad au niveau du ssd nvme je suis parti sur un ficoat alors ficoat je sais que les gens ne connaissent pas forcément j'ai eu l'occasion d'en tester là on est en plus sur de la gène 4 avec de belles performances à 70 euros donc pour 1 teraoctet 70 euros actuellement il ya une petite augmentation au niveau des ssd nvme moi je trouve que c'est un bon prix un ficoat j'ai eu l'occasion d'en tester un puisque j'ai d'abord avant de le choisir et d'en acheter un moi même j'ai été voir beaucoup de tests et en fait les tests sont plutôt bons tu peux voir également qu'au niveau des évaluations les gens sont plutôt satisfaits et moi même puisque du coup j'ai monté une config avec ce ficoat et ben écoute aucun problème ce après il faudra voir dans le temps mais en tout cas au niveau des performances ils sont bien respectés je trouve que c'est là aussi un bon rapport qualité prix donc 69 euros 69 pour 70 euros on va redire pour 1 teraoctet de ssd nvme en génération 4 pour la ram et bien écoute la ram on va se contenter de 16 giga puisque j'estime que 16 giga de ddr que ce soit 4 ou 5 c'est actuellement c'est très largement suffisant 32 si tu fais un peu un peu plus d'applicatifs je te dis du montage vidéo la retouche photo tu utilises beaucoup d'autres applications éventuellement mais sinon actuellement on n'est pas encore on n'est pas encore dépassé avec 16 giga de de ram j'estime que c'est ça fait largement l'affaire après voilà plus tard tu pourras monter si tu estimes que 16 c'est pas suffisant mais là je pars du principe que je pars je pars du principe c'est c'est factuel c'est suffisant actuellement ces giga de ram donc là c'est un kit kingston fury beast en 6000 megahertz donc très bonne fréquence latence c'est 36 à 79 euros c'est aussi amazon allemagne il faudra ajouter pareil 5 euros de frais de port donc on est à 83 euros 84 euros et la carte graphique et bien la carte graphique pour cette config je suis parti sur une msi rtx 4060 la rtx 4060 écoute on va aller voir un petit peu ses performances mais moi j'estime que c'est une bonne carte graphique quand son prix est proche de 300 euros j'insiste toujours là dessus à un prix proche de 300 euros je n'hésite pas à la recommander quand son prix commence à se rapprocher des 350 euros je vais beaucoup moins à recommander et tu vas voir parce que il y a beaucoup de cartes qui sont très proches au niveau de ce prix là et qui ont de meilleures performances alors là on est sur la carte rtx 4060 donc en full hd en ultra c'est une moyenne sur 9 jeux c'est le classement des cartes graphiques de chez tom's hardware on est à 85 fps de moyenne 85 fps de moyenne en full hd en ultra donc les réglages tous les réglages à fond tu vois ce qui veut dire qu'avec quelques ajustements graphiques tu pourrais largement dépasser les 100 fps avec cette carte graphique qui est quasiment l'équivalent de anciennement de la rtx 3060 ti tu vois les légèrement inférieures mais bon voilà ça je trouve que ça reste une bonne carte mais voilà surtout quand elle est un prix proche de 300 euros puisque si tu commences à arriver par exemple à 350 euros et bien voilà pour 370 euros de 360 370 euros tu commences à trouver des rx 6750 xt tu vois qu'il a à quasiment 20% de performance en plus pour après si pour une vingtaine d'euros de plus pour moi ça n'a plus de sens en fait vaut mieux rajouter 20 euros et partir sur une rx 6750 xt ça je te parle si si tu décides de prendre une rtx 4060 que je vois encore souvent en meilleure vente mais souvent les meilleures ventes je les vois c'est des modèles à 350 360 voire plus c'est une aberration c'est une erreur il faut pas du tout faire ça vraiment c'est un vrai conseil faites attention si vous voulez prendre une rtx 4060 pas de souci mais par contre faites en sorte de prendre un prix proche de 300 euros ne mettez pas plus 320 330 euros maximum au delà je vous dis il y a vraiment trop de concurrentes qui sont bien meilleures en termes de performance et du coup votre rapport prix performance il va pas être terrible c'est pour ça que voilà j'insiste sur ce prix de proche de 300 euros on va regarder également cette carte si tu décidais de jouer en 1440p c'est pas sa destination première mais elle est capable de faire tourner de la 1440p cette carte et tu vois qu'en 1440p en deux cas on est à quasiment 61 fps de moyenne 61 fps on estime qu'un jeu on peut jouer dans de bonnes conditions à partir de 60 fps sachant qu'en réalité tu peux très bien jouer à 40 50 fps sans que tu rends compte de difficultés après ça va dépendre du type de jeu auquel tu joues faut rappeler que c'est une moyenne sur 9 jeux que si tu joues à des jeux notamment des jeux en ligne du type fortnite league of legend voilà c'est des jeux qui ont pas forcément qui demandent pas forcément beaucoup de ressources donc tu pourras dans tous les cas avoir obtenir plus de 100 fps même en deux cas avec ce type de jeu donc après il faut relativiser les résultats voilà il faut savoir aussi les comprendre 60 fps pour en deux cas pour une 40 60 ça reste très correct et comme je l'ai dit c'est les réglages en ultra si tu faisais quelques ajustements et si tu jouais par exemple en élevé tu pourrais déjà peut-être arriver à 80 voilà et en jouant en médium alors c'est pas ce que je recommande parce que là après on va commencer réellement à voir de la dégradation au niveau de la qualité de l'image moi j'estime que jouer en élevé ou en ultra si on peut se permettre c'est comme ça qu'il faut jouer sachant que je te dis l'ultra encore on peut s'en passer en élevé en tout cas et en faisant des ajustements tu pourrais être à 80 fps donc 80 fps en 1440p ça reste hyper correct donc voilà c'est pas sa destination mais sache que avec quand même une 40 60 on peut jouer en 1440p et donc le total pour cette config donc qui est je trouve sur une plateforme très moderne donc comme je le rappelle une plateforme sur am5 avec la ddr5 on est à 963 euros donc 963 euros si tu décidais de prendre les composants en tout cas que je t'ai sélectionné que je te mettrais dans la description pour un pc qui sera qu'on pourra très facilement faire évoluer en plus on est parti sur une alimentation 750 watts donc qui nous laisse un petit peu de marge tu vois une 40 60 ça consomme très peu donc il n'y a pas bon on aurait même pu partir sur une 650 watts très largement pour une rtx 40 60 là au moins avec une 750 watts tu pourras prendre une carte graphique bien plus puissante sans devoir changer l'alimentation donc la base de cette configuration moi je la trouve vraiment excellente et ça te permet d'avoir là un pc très bien équilibré très performant pour jouer comme je te l'ai dit en en full hd ou éventuellement en 1440p si tu ne souhaites pas monter tes pc toi même l'alternative du côté de chez memory pc memory pc qui offre en général un des meilleurs apports prix performance il ya ce pc alors là j'ai fait les modifications pour arriver à peu près à peu près je dis bien à la même configuration sachant qu'on peut pas retrouver tous les composants mais on est quasiment à peu près pareil même processeur bon le ventirad là j'ai mis un purox slim 2 ça n'a pas forcément gros impact une msi pro b650 je vois au niveau de la carte mère on est on est on est très proche 16 giga ddr5 mais là c'est la 5200 j'ai pas trouvé de la 6000 en 16 giga il faut prendre absolument 32 voilà après tout est pareil je suis parti sur une alimentation be quiet 750 watts 80 plus bronze donc c'est équivalent à peu près à la nzxt et on est quand même tu vois à 1043 euros en plus il faudra ajouter 20 euros de frais de port on est à 1060 euros automatiquement on est 100 euros plus cher du côté de chez memory pc mais c'est normal quand on monte pas ses pc soi même automatiquement il ya quand même un surcoût le surcoût du montage et là en l'occurrence c'est le surcoût du montage et du et de la livraison après ça reste quand même 100 euros j'estime que quand on est entre 100 à 100 euros 150 euros maximum entre un pc qu'on montrait soi même un pc acheté j'estime que c'est correct après c'est vraiment au delà en général je te le dis que je conseille pas que je trouve qu'il ya peut-être un petit peu d'abus sachant que les prix en plus des monteurs de pc eux ils peuvent avoir des prix beaucoup moins élevés donc leur marge est plus importante que celle qu'on nous on calcule c'est pour ça que moi je leur accorde 100 euros 150 euros vraiment grand maximum mais pas plus après au delà en général je voilà je suis plutôt dur là voilà 100 euros on est vraiment dans la limite on est dans le budget donc si tu ne souhaites pas monter tes pc toi même si tu ne veux pas monter tes pc peu importe le motif voilà je te donne je te mets l'alternative de ce pc qui ressemble beaucoup donc alors ne te fie pas la description avec la rx6600 j'ai bien fait les modifications il ya bien une rtx 4060 dans les modifications et on arrive je te dis voilà 1043 euros avec les frais de porte ça fait 1060 donc on est 100 euros plus si tu dis c'est normal c'est le prix à payer pour le montage si tu préfères commander en france parce que je sais que certains aussi veulent pas forcément commander en allemagne alors pourquoi juste des fois certains le font par conviction parce qu'ils préfèrent commander en france et ensuite certains le ne veulent pas trop à cause des délais de livraison c'est vrai que memory pc les délais livraison alors ça dépend j'ai des retours plutôt positifs avec des gens qui me disent qu'ils ont reçu leur pc en une semaine et d'autres qui me disent que voilà ça a mis plus de semaines donc j'ai un petit peu tout au niveau de vos retours c'est difficile à dire je pense quand même que les délais sont quand même plus long que si tu commandais c'est sûr en france après voilà en général les composants des pc on retrouve des configs qui sont similaires mais au niveau des composants c'est plutôt du bas de gamme et en général ça coûte toujours un peu plus cher de commander en france en tout cas actuellement c'est difficile de se rapprocher de memory pc qui vraiment offre le meilleur rapport prix performance je dis pas forcément le meilleur rapport qualité prix mais en tout cas le meilleur rapport prix performance donc si tu souhaites en tout cas commander en france l'alternative c'est cybertech avec ce pc le havoc à 949 euros alors là en revanche on est sur la ddr4 j'ai pas à trouver avec la ddr5 ça serait que ça coûterait beaucoup beaucoup plus cher mais j'estime que ce pc il est plutôt correct même si la base de ddr4 il est très similaire en fait on va dire à ce que j'ai monté alors très similaire je te dis faut relativiser sauf qu'on est quand même sur une plateforme ddr4 mais ce que je veux dire c'est que là on est par contre sur un 14400 f qui ont à peu près en termes de performance ça c'est très proche du 7000 du 7600 de chez amd donc on n'est pas forcément mieux les aussi ou sinon très légèrement mieux après pour le reste des composants par contre non on sera beaucoup mieux avec le pc qu'on a monté nous mêmes bon en tout cas c'est une alternative 949 euros là par contre on est dans le budget on se rapproche du budget que j'ai proposé mais je te dis nous on est sur une plateforme ddr5 donc attention voilà pour les néophytes ou ceux qui voilà c'est ceux qui ne connaissent pas grand chose attention nous dit pas 949 euros alors qu'il a monté un pc à 963 attention on aura beaucoup plus de performance avec le pc que je vous ai montré composant par composant là ça fait vraiment pas un pli c'est on sera quand même mieux alors pas beaucoup mieux faut pas exagérer non plus c'est pas parce qu'on est sur la ddr5 mais comme je l'ai dit c'est pas tant les performances c'est aussi le fait que le pc soit évolutif ce qui ne sera pas le plateforme ddr4 très important allez on part sur la deuxième troisième en tout cas configuration parce que je t'ai présenté déjà trois configurations alors la quatrième mais le deuxième style de configuration où là on va essayer d'optimiser plutôt le budget pour avoir de meilleures performances au niveau graphique donc là au niveau du boîtier je suis parti sur un boîtier déjà un peu meilleur que que le msi là le deep cool matrix 55 je trouve vraiment très beau ce boîtier je vois que les évaluations sont plutôt bonnes à 90 euros livré avec quatre ventilateurs rgb le panneau latéral en vert trempé avec la petite le petit emplacement pour l'alimentation si tu as une alimentation rgb elle sera visible sur sur ce boîtier très bon airflow façade en mèche voilà franchement ce boîtier pour 90 euros il me paraît plutôt pas mal et bien équipé l'alimentation je suis resté sur la même là elle nous a dicté 750 c 750 pour moi voilà comme je l'ai déjà dit elle offre un très bon rapport prix performance au niveau de la carte mère je suis parti cette fois sur une gigabyte b 550 aurus elite à 119 euros moi j'aime bien les alimentations gigabyte j'en ai utilisé plusieurs j'ai jamais eu de souci je trouve que voilà c'est pareil c'est un très bon rapport qualité prix là pour le coup c'est pas juste un rapport prix performance c'est plutôt un très bon rapport qualité prix que nous offre gigabyte pour le processeur je suis parti sur un ryzen 5 5600 x très bonne affaire qu'on trouve actuellement sur amazon allemagne donc 131 euros qu'il faudra ajouter 5 euros de frais de port ce qui fait 136 euros pour un 5600 x voilà ça reste un prix très très intéressant je le rappelle ce processeur c'est l'équivalent d'un 12400 f de chez intel le système de refroidissement je suis resté sur le même type le thermal light ba120 à 6 caloduc après voilà tu peux très bien partir sur le 5 caloduc le 5600 x c'est pas réputé pour chauffer énormément on pourrait se contenter d'un 5 caloduc et partir du coup sur un ventirad à 20 euros où tu peux très bien c'était un petit peu de marge partir sur un watercooling comme je te l'ai dit de 240 mm ça fera largement l'affaire 16 gigas de ddr4 en 3600 mhz des corsaires vengeance lpx le ssd nvme toujours le même le finkwatt fn 950 en gène 4 à 70 euros et enfin cette fois pour la carte graphique je te dis on monte quand même un petit peu de gamme puisqu'on a fait un petit peu d'économie sur la plateforme ddr4 donc là on peut se permettre tout en restant dans un budget moins de 1000 euros tu vas le voir monter en gamme au niveau de la carte graphique et je suis parti sur une rtx 4060 ti la 4060 ti il ya pendant longtemps je l'ai plutôt dénigré parce qu'elle était vendue aux alentours de 440 440 euros et en plus 440 euros c'était vraiment les modèles très très basique là on a un modèle msi à triple ventilation à 404 euros c'est amazon en plus amazon france moi je trouve que cette carte elle devient tout de suite beaucoup beaucoup plus intéressante on va aller voir ses performances alors je te propose une alternative également parce que c'est vrai que j'ai sélectionné cette carte donc si tu décides de prendre cette carte la rtx 4060 ti il t'en coûtera 966 euros donc 970 euros tu vois on est toujours en dessous du budget de 1000 euros si tu décides de monter de ce pc toi même mais je te propose malgré tout une alternative comme je te disais au niveau de la carte graphique ce sera le composant que tu pourras choisir en fonction de ton choix et on ira voir pourquoi tu pourrais faire tel ou tel choix il ya dans le même budget la rx 6800 de chez amd à 399 euros auquel il faut ajouter 10 euros de frais de port ce qui nous amène à 409 euros donc ça nous fait 5 euros de plus que le modèle précédent de chez nvidia ce qui nous amène un prix à 971 euros donc 966 euros ou 971 euros en fonction de ce que tu auras choisi pourquoi faire tel ou tel choix au niveau des cartes graphiques pour partir sur une rtx 4060 ti ou une rx 6800 et bien ça c'est au niveau des performances et au niveau de ce que ces cartes sont capables de faire que qu'on peut le voir donc au niveau des performances en rasterisation c'est à dire au niveau des performances brutes sans rien activé on est au niveau alors on est en full à gelée au niveau on est pour la 4060 ti à 100 quasiment 104 fps de moyenne contre 114 fps de moyenne pour la rx 6800 donc environ 10% de performance en plus pour la rx 6800 en rasterisation maintenant si tu es quelqu'un qui préfère jouer avec du ray tracing tu vas voir que là l'avantage revient à la 4060 ti là on est à 84 fps avec le ray tracing activé contre 81,6 pour la rx 6800 donc tu vois malgré tout que c'est quand même très proche au niveau des performances et que cette rx 6800 se débrouille plutôt pas mal après l'autre avantage qu'il y aurait à prendre une rtx 4060 ti c'est au niveau de la consommation électrique on est à peu près à 20% de performance de consommation électrique en moins pour la 4060 ti ils veulent optimiser leur consommation voilà c'est toujours 20% donc je peux pas te dire quoi prendre ce sera vraiment selon tes préférences est ce que tu veux partir sur du nvidia ou sur du de la md assis et j'oublie quand même un élément quand même très important et je pense qu'il ya des gens qui sont peut-être déjà jeté sur les commentaires pour me dire que j'ai oublié donc ce qui est aussi très important à prendre en compte j'ai également oublié c'est la quantité de vram puisque la rtx 4060 ti de chez nvidia elle ne comporte que 8 gigas de vram alors que la rx 6800 c'est 16 gigas de vram donc deux fois plus en full hd sera pas vraiment beaucoup d'impact faut être honnête en full hd actuellement il n'y a pas de souci à avoir que on va dire que 8 gigas de vram mais en deux cas en 1440p ça va commencer à poser problème après c'est pas des cartes j'allais dire en 4k mais la 4k c'est pas forcément la destination de ces cartes même si elles peuvent en faire tourner là on va juste regarder les performances en 1440p donc en 1440p en rasterisation en ultra on est à 75 fps de moyenne pour la rtx 4060 et ti et à 86 pour la rx 6800 donc là toujours pareil on a c'est à peu près 10% de performance en plus c'est pas à peu près c'est 10% de performance en plus un peu plus même d'ailleurs pour la rx 6800 en 1440p donc tu vois que là l'écart entre guillemets se creuse un peu plus et comme je te dis là la vram commence à jouer et si on active le ray tracing et bien là tu vois que le avec le ray tracing activé ben l'avantage alors c'est pas l'avantage mais le le petit avantage qu'avait la rtx 4060 ti sur la rx 6800 il disparaît puisqu'on est à 58 fps de moyenne pour la rx 6800 contre 57 pour la 4060 ti certes c'est un fps ça ne fait quasiment aucune différence mais c'est juste pour dire que en 1440p avec le ray tracing activé ce qui est plutôt normalement ce qui avantage plutôt les cartes nvidia la rx 6800 fait aussi bien donc ça après ça sera à toi de voir en fonction de tes préférences je suis sincèrement moi personnellement j'en ai pas que tu décides de prendre une rtx 4060 ti ou une rx 6800 à ce prix là moi je trouve que ces deux cartes sont intéressantes je te laisse choisir je te dis en fonction des éléments que je t'ai présenté maintenant les alternatives si tu ne souhaitais pas monter tes pc toi même et les acheter directement monté donc là on est sur donc toujours memory pc et ensuite la version cybertech pour 1017 euros on a voilà un pc à peu près équivalent puisque on retrouve le 5600 x donc on va tirer de chez be quiet une gigabyte b 550 gaming x les 6 giga de ddr4 en 3600 megahertz la 4060 ti une alimentation be quiet 750 watts et donc pour 1017 euros donc tu vois qu'on est légèrement plus cher seulement 40 euros plus cher 60 euros si on ajoute les frais de port donc là ça reste raisonnable si on décidé voilà de pas forcément monter le pc soi même là je trouve que c'est voilà plutôt plutôt bien et si tu préférais cybertech alors cybertech il ya une offre aussi que j'ai trouvé intéressante avec ce pc le rocket à 1099 euros avec voilà comme je te disais 16 giga de ddr4 1 teraoctet de ssd nvme la rtx 4060 ti le i5 1400 f qui est excellent comme comme processeur après le msi macforge au niveau du boîtier c'est le macforge 120 a qui est très beau je trouve ensuite l'alimentation bon par contre l'alimentation moins fan c'est une alimentation m raid donc atx donc 80 plus bronze je préfère la nz xt quand même mais après au niveau du reste des composants c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt correct franchement là à ce prix là voilà 1099 euros je sais c'est un peu plus cher comme tu le vois assemblée en france en france donc livré sûrement un peu plus rapidement c'est pas sûrement c'est il sera livré dans tous les cas un peu plus rapidement que chez memory pc c'est l'avantage là pour le coup les composants sont plutôt pas mal à j'ai pas regardé la carte mère la carte mère on est sur une pro b760 donc pas de souci la carte mère c'est pas une carte mère entrée de gamme c'est une carte mère milieu de gamme donc tout à fait correct ce pc le rocket à 1099 euros voilà pour cette vidéo et cette sélection de pc à moins de 1000 euros j'espère que ça t'a plu je te rappelle que tu vas trouver tous les liens dans la description de cette vidéo que ce soit au niveau des composants ou au niveau des pc n'hésite pas à me poser des questions si tu en as je réponds à tout le monde n'hésite pas à t'abonner surtout si ce n'est pas déjà fait vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner ce n'est qu'un petit clic pour vous mais c'est très important pour moi merci d'avance un petit like si ça vous a plu un commentaire comme je voulais dit question ou juste pour soutenir la chaîne je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao